Ça va, tu m'entends là ? Je vais te faire écouter les trucs que je suis en train de préparer pour le début. J'ai un son de porte transformée, je vais te le faire écouter. Je ne sais pas du tout à quel endroit je vais l'utiliser. Tu me dis, tu vois, ça fait une porte, c'est un truc comme ça, ça marche, voilà, comme ça, c'est, mais je peux aussi lui changer la vitesse. Je peux changer la vitesse, voilà, donc tu, voilà ce que ça donne, regarde. Enfin, je fais un petit peu mieux que ça, mais bon, bon, je vois que tu n'es pas convaincu. Ok, je te fais écouter autre chose. Je te, d'accord. Ah, tu voudrais, peut-être qu'on peut essayer de, on peut essayer d'étalonner si tu veux. D'accord, on va étalonner la machine. Je t'envoie, je ne sais pas, j'ai une bande de fréquence là. Je vais te dire combien je lis sur mon appareil. J'espère que c'est pareil pour toi. Normalement, c'est, on l'a, on l'a fait réglé hier. Alors, moi, je vois à gauche et à droite, ça fait 23 dB. Attends, je vérifie. Qu'est-ce que je te dis ? Ça fait moins 3 dB, pas 23 dB. C'est pareil pour toi ? Est-ce que c'est pareil pour toi ? Oui, bon, si c'est pareil pour toi, tout va bien. Ok, on part là-dessus et on dit qu'on est au même niveau. D'accord. Il y a un truc aussi que je voudrais utiliser. Je ne sais pas si je te l'ai fait entendre. C'est l'histoire du répondeur de Musica. Ça fait un machin comme ça. Alors, attends. Vous êtes en communication avec Musica. Alors, ça, c'est le truc que je m'étais servi dans une des émissions d'avant. Alors, peut-être que pour qu'on ne le reconnaisse pas, je vais peut-être le faire autrement. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? N'inquiète pas, nous allons dans la cour. Nous sortirons. Je ne sais pas. Je sais. Quoi, tu n'es pas pour le changement de vitesse ? Bah, tu n'aimes pas ça, toi. D'accord. Bon, je vais le laisser. Je le laisse comme ça, alors ? Vas-je encore une fois prendre le train ou l'avion pour Strasbourg en ce presque début d'automne ? Tu préfères comme ça, alors ? Ok. Bon, je le garde comme ça et puis on le mettra au début. Ouais. Alors, il y a Boulez aussi. Alors, ça, Boulez, c'est une autre histoire. Je te fais déjà écouter le document brut que j'ai. Puis après, j'ai fait une petite boucle. Une boucle. Ah, bah oui, comme mon beau vieux temps. Alors. Elle était totalement, disons, défini avant même d'exister et vous remplissiez une architecture suivant un plan donné. Oui, tu vois, alors, donc, il y a l'interview de Boulez et sa musique. Alors, ça, c'est la musique qu'après, moi, j'ai utilisé. Une architecture suivant un plan donné. Peut-être que je vais te montrer la boucle tout de suite parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Je ne sais pas à quel endroit on va la mettre. Où l'architecture était totalement. Je sors la boucle. Alors, il me faut une petite installation parce que c'est quand même pas. Voilà. Alors, je te fais écouter le début. Je me fais écouter la boucle. Je me fais écouter le début. Je vais te l'installer vraiment en boucle. Comme ça, tu vas te rendre compte de ce que ça donne. Savoir si on peut peut être s'en servir. Attends, bouge pas. Tu vois, là, j'ai fait la musique seule. Je l'ai bouclée pour que ça revienne. Et puis, attends, écoute bien. Parce que ce que je voudrais faire, c'est pouvoir travailler sur l'idée de boucle et de variation de vitesse. Alors, tu peux la ralentir aussi complètement. Tu préfères quand c'est plus rapide. Moi aussi, d'ailleurs. Je peux même aller encore plus loin. Ça va peut-être être trop. Écoute bien. Ah oui, non, là, c'est trop. Peut-être un truc comme ça. Oui, on peut le faire comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Bon, je garde l'idée de la boucle et puis on y reviendra. J'en ai d'autres, des boucles. Celle-là, c'est la plus grosse, mais j'en ai d'autres. Attends. Mais il y a aussi tout le début avec Brigitte Fontaine, tu sais, comme à la radio. Donc, ça, évidemment, ça va nous servir. Quoi ? Ben oui, je vais enregistrer le titre. Oui, tu m'as dit qu'il fallait qu'on enregistre comme à la radio. C'est ça ? Oui, attends, je te fais écouter Brigitte Fontaine d'abord et puis... Excuse-moi, c'était pas la bonne vitesse. Je te le remets. Alors, même chose, si tu veux, on pourrait démarrer comme ça et le faire à la fois avancer et avancer dans la... Comme à la radio, comme à la radio, comme à la radio, comme à la radio, comme à la radio... Tu descends comme ça, voilà. Ok, super. Bon, tu veux que j'enregistre le générique ? Ok, donc tu m'as dit qu'on faisait quoi ? Juste un titre simple, comme à la radio, d'accord. Ok. Donc, je prends une bande ? Ouais. Ok. Alors, tu le veux, dans quelle tonalité ? Plutôt gay ? Oui, enfin, normal, quoi. Comme à la radio. D'accord. Alors, attends, deux secondes. Alors, comme... Non, attends, excuse-moi. Comme à la radio. Non, attends, je t'en fais plusieurs et puis tu me diras après le sujet qu'on choisit. Comme à la radio. Comme à la radio. Comme à la radio. Comme à la radio. Ah oui, d'accord. Tu veux qu'on réécoute les deux derniers, d'accord, ok. Et peut-être qu'on garde le comme du début. Oh là là. Tu veux faire du montage. Comme à la radio. Comme à la radio. Comme à la radio. Ah oui, en gardant le premier comme et en faisant comme à la radio. D'accord. Comme à la radio. Comme à la radio. Comme à la radio. D'accord, je garde le dernier comme à la radio. Comme à la radio. Comme à la radio. Attends, je m'envoie. Tu m'as bien dit que tu voulais le premier comme et puis le doubler avec l'autre comme à la radio. D'accord, c'est ça ? Ok. Donc, si je ne me plante pas, ça fait comme à la radio. C'est ça qu'on va entendre. Bon. J'espère que ça va le faire. On va essayer. C'est le miracle de la bande magnétique. Alors. Attends, tu me dis, on démarre à quelle heure ? Ah, la nuit. Attends, je vais sortir ma montre parce que je ne sais pas si. Je risque d'être coincé après. D'accord. Ils ne sont pas tous arrivés. Ok. Comme à la radio. Comme à la radio. Ce n'est pas ça. Là, je te fais maintenant écouter le montage que j'ai fait. Comme à la radio. Comme à la radio. C'est ça que tu voulais. Comme à la radio. Comme à la radio. Voilà ce que ça fait au final. Comme à la radio. C'est pas mal ça. Comme à la radio. Comme à la radio. Super. On le garde comme ça. Comme à la radio. Ok. Tu enchaînes avec Brigitte Fontaine derrière. Ça va le faire. Comme à la radio. Jean-Dominique Marcaud. Attends, bouge pas. C'est un montage que tu n'avais pas fait. J'ai le temps encore là. Oui, d'accord. C'est un virus qu'on inocule insidieusement. Insidieusement. Qu'on inocule. Oui, et ça... Oui, et ça... Ça fait tâche d'huile. Tâche d'huile. Tâche d'huile. Oui, j'ai exagéré un peu. Peut-être. J'ai beaucoup d'hésitation. Mais je trouvais ça marrant. Ça faisait comme une... Qu'on inocule... Oui, et ça... Oui, et ça... Tu vois, on peut faire... Au milieu du truc, on fait un effet comme ça et... Non ? Bon, d'accord. Ah. C'est un marque aux 100 mètres, comme dirait Boulez. Bon, voilà. On le garde. On le garde tout à l'heure. Ok. On est presque prêt. Alors, il y a les sons plus imprécis que j'ai. Attends. Ah oui, j'ai des petites boucles. Des toutes petites boucles. Ah oui, il y en a une qui est intéressante, tu sais, sur la musique d'Apergis. En fait, Ophélie, je ne sais pas si tu as pu l'écouter. Parce que ça, on peut manipuler là-dessus. Attends. Il est faux. 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 Il vaut mieux que je la mette à l'endroit, quand même. Ça serait mieux. D'accord. Ah, c'est ça. C'est des erreurs de débutants. Attends. C'est bon pour le temps, quoi. Alors, tu vois, là, on peut jouer aussi sur la vidéo. Ophélie. Striptease d'Ophélie. Ophélie. Striptease d'Ophélie. Ophélie. Striptease d'Ophélie. Striptease d'Ophélie. OK, on le garde ça. Je ne sais pas à quel moment je le ferai. Donc, OK, c'est bon, c'est l'heure ? D'accord. Bon, je n'ai pas le temps de... Non, je n'ai pas le temps. OK, j'enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Vais-je encore une fois prendre le train ou l'avion pour Strasbourg en ce presque début d'automne ? Traverser la place Cléberge pour rejoindre l'hôtel en retrouvant malgré moi la trace d'Ophélie. Striptease d'Ophélie. Ophélie. Veux-tu manger mon cœur ? Ophélie. Veux-tu manger mon cœur, Hamlet ? C'est bon, je n'ai pas le temps. C'est bon, je n'ai pas le temps. Tu n'entends Elisabeth. Et les plus belles bouillades, les bouillades, les bouillades sont sous les couches, les deux chants. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps, tu n'as le temps. Tu n'as le temps du temps. Tu n'as le temps. Vous allez les reconnaître, vous semblez les reconnaître, vous les reconnaissez. et débrilent des lieux, des sons et des images. C'est comme ça que cette pièce est composée. Par exemple, dans la musique classique, on traverse l'architecture sentimentale, on crée l'architecture au fur et à mesure. C'est pour ça que peut-être la musique contemporaine n'est plus difficile en un certain sens, parce qu'il faut avoir vécu, avoir passé au travers. C'est un virus qu'on inocule insidieusement. ...un monde qui n'était pas inscrit d'abord chez vous. Oui, et ça fait tâche d'huile. Ça fait tâche d'huile. C'est indélébile. Et me voilà. Moi sur moi, enfin ma voix sur ma voix, sur la trace de mes anciens passages, avec des bribes, des lieux, des sons, des images. Un festival en boucle, la radio qui défile comme de la bande magnétique avec toutes ces émotions analogiques, ce passé recomposé, à son nostalgie, mais là, numérisé dans la boîte. Faire des fers. Se retrouver. Ouvrir des portes. La musique, que communique-t-elle? Ce qui est clair pour moi, l'est-il pour vous? La musique n'est-elle que des sons, et si oui, que communique-t-elle? Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Exact. C'est parfait. Très, très bien. Tout est, s'il vous plaît. Un camion qui passe, est-il de la musique? Et si je le vois, est-ce que je dois aussi l'entendre? Et si je ne l'entends pas, est-ce qu'il continue de communiquer? On pense toujours que la musique est transmissible par le signe. Vous avez vu, là, dans la répétition, dans le chef d'orchestre qui dirige, il a emprunté le cheminement oral parce que finalement c'est là où se situe la musique. Il a été obligé de donner des images pour obtenir la sonorité exacte. On a besoin, dans la musique, de ces choses qui ne sont pas inscrites dans le signe. Mais on a besoin de ce signe comme si c'était une béquille pour faire de la message. Et une fois qu'on a passé cet obstacle de béquille et qu'on a finalement pris conscience qu'on peut être debout sans cette béquille dans le sang, on entre plus facilement. Lequel est le plus musical d'un camion qui passe devant une usine ou d'un camion qui passe devant une école de musique ? Le festival de musique. Vous le connaissez ? Non, non. A Strasbourg, vous savez qu'il y a un festival actuellement ? Oui, oui. Mais c'est un peu de la musique, de la grande musique, de jazz, de la musique, des trucs comme ça. Il n'y a pas de groupe. Il y a pas de groupe. Pour nous, oui. Dans le prix des Strasbourg, c'est... Voilà. Mais ben... C'est où que ça se passe ? Parce que moi, c'est dans la Strasbourg. Un peu partout. Un peu partout. Oui, un peu partout. Il y a des trucs au maillon. Il y a des trucs... On parle des congrès, comme on fait des marchés. On n'a pas le droit. La puissante mélodie de l'arrière-fond avec ses cloches. Vous savez qu'on est au festival de musique actuellement, on sera tour ? Oui, j'ai entendu parler. Vous savez un peu de quoi il s'agit ? Non, pas du tout. Alors, beaucoup ne l'entendent plus du tout. Et vous allez me renseigner, c'est ça ? Non, non, je voulais savoir si vous aviez... Ce sont comme des arbres qui ont oublié leurs racines et qui croient à présent que leur force et leur vie, c'est le brouissement de leur branche. Ce festival, non. Vous savez comment il s'appelle ? Non, mais j'ai entendu parler parce que les bruits font vite. Vous savez pas comment il s'appelle ce festival ? Oh non, il y en a pas du tout. Et il les affiche partout ? Ah bon ? Ben là-bas, non. Festival international des musiques ? Ben voilà. D'aujourd'hui. Et il s'appelle comment ? Musica. Musica. Beaucoup n'ont pas eu le temps de l'écouter. Ils ne veulent pas d'heures autour d'eux. Ce sont de pauvres sans-patrie qui ont perdu le sens même de l'existant. Ouf, notre emploi du temps nous permet cette fois de faire une petite pause au bord des canaux qui traversent Strasbourg. Et ils tapent. Ils tapent sur des touches. Et les jours jouent toujours la même monotone note diminuée. La même, non, 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 Si donc nous voulons être des initiés de la vie, nous devons considérer les choses sur deux plans. D'abord la grande mélodie, à laquelle coopèrent choses et parfums, sensations passées, crépuscules, nostalgie. Et puis la voix singulière que complète et parachève la plénitude de ce cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi dit-elle ça alors qu'elle a passé sa vie à inventer, à être expérimentale justement. C'est à rien ni comprendre. Moi j'espère quand même qu'on écrit encore la musique pour les êtres humains. Peut-être viendra un jour où on peut travailler sans ce contexte-là. Moi j'aime trop la musique pour me distinguer d'un public. Moi je considère moi-même comme quelqu'un qui vient au concert pour écouter la musique. Est-il aigu ? Est-il grave ? Est-il entre les deux ? Moi je ne suis absolument pas contre la complexité aujourd'hui. La seule question que je me pose c'est que qu'est-ce que c'est la complexité ? Est-il doux ? Est-il fort ? Y en a-t-il deux ? C'est quand même un travail très organique, notre travail. Y en a-t-il plus de deux ? Est-ce un piano ? Pourquoi ? Pourquoi non ? C'est peut-être un avion ? Est-ce que c'est un bruit ? Est-ce que c'est de la musique ? C'est tellement génial la musique qu'il faut essayer de la respecter encore. Est-il plus doux qu'avant ? Est-il supersonique ? Mais quand s'arrêtera-t-il ? Qu'est-ce qui arrive ? Est-il temps ? Est-il très court ? Est-il très long ? Très long ? Très long ? Le plaisir, c'est une des hautes activités de l'intelligence. C'est compliqué le plaisir. Nous, on en a marre de la rétention de la musique depuis 50 ans. On en a marre de ça. On nous a élevés dans la non-fuissance. On nous a élevés avec des préservatifs. Nous, on veut les enlever, c'est tout. Nous, on veut le maximum. C'est compliqué le plaisir. Mais peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est pas vrai aussi. C'est peut-être vrai ou totalement faux. Il y a des invariants. Par exemple, l'intervalle de cartes est un invariant dans toutes les musiques du monde. Pompom, vous avez ça chez les Eskimo, vous avez ça chez Bach, évidemment. Vous avez ça même dans la musique japonais, chez le Pygmé. Alors ça, c'est une question qui est plus passionnante. Et quelques fois, nous n'y échappons pas non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont des invariants de pensées pures. C'est très, pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'abstrait. La tonalité, là-dedans, c'est quelque chose culturelle. Nous avons eu des maîtres qui étaient des mûrches, qui étaient des héros, mais des héros prométhéens, ce qu'ils ne savaient pas. Ce qui est plus grave. Et puis, des gens qui étaient des idéologues, c'est-à-dire des intervalles verts qui pensaient d'écrire. Ils sont une espèce d'habitatolat, intégriste, qui sont toujours à nous dire, à nous guider sur les autoroutes, à nos propres sentiments. On s'en fout. Moi, je m'en fous. Ça fait longtemps que je le disais. Nous ne pensons pas que nous fabriquions... Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous d'oser, oser, oser mêler ma voix à celle, à celle que nous sommes en train d'entendre, à celle de cet immense compositeur. C'est le miracle de la radio. Pouvoir réécouter, mêler, mélanger, entendre, réécouter. C'est grâce à la bande magnétique, aux cassettes TAT, aux disquettes, aux cartes flash, aux disques durs, aux téraoctets de la mémoire. ... 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 Pourquoi le ferais-je ? Est-ce que j'ai décidé d'en poser tant ? Est-ce que je cours pas un risque ? Je sais pas, non. Non, pourquoi ? En fait, il n'y aura jamais de fin. Merci. Vous voulez vous asseoir pour travailler ou bien ? Alors, la musique, c'est aussi une histoire de famille. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de mêler ma voix à celle d'amis compositeurs-interprètes Henri Fourez, Jacques Rebautier, Élise Caron, Brigitte Fontaine qui revient, Georges Apergue et Sonpierre Domé �, Benia Tat élections et Luque Ferrari, Dark Family les mélangés avec des sangs Henri Fourez, Jacques Rebautier, Paul Sibel溪 Gite Fourez, Anja Pierre Domé eh Benia Tat share Real et Luc Ferrari les mélangés avec des sangs Henri Fourez et ceux qui gr widespread et les images thicknesses avec des ré Ч II . Les tournes en conduction de Sibel popped forced ... Je choisis les sons à l'aide d'opérations de hasard. En fait, je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Le seul problème avec les sons, souvent, c'est la musique. Je choisis les sons à l'aide d'opérations de hasard. Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Le seul problème avec le son, c'est la musique. Le seul problème avec le son, c'est la musique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement que les mots jouent en interférence avec la musique. C'est la musique. Juste. C'est la musique. 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 Narratif. C'est la musique. Narratif. Narratif. En fait, la chose qui me tenait en excitation, c'était de raconter des histoires plus ou moins nettes, plus ou moins floues. Je commençais à composer et je trouve une continuité dans ma vie, alors que jusqu'à présent, je ne voyais que des discontinuités et des volte-face. Oui, ce qui me tient en excitation aussi, c'est peut-être, mais ce n'est pas un hasard, raconter des histoires, raconter des histoires, la costume, bien sûr, mais pas comme ça. Ça joue aussi sur la frustration. On aurait envie, si on ne s'emmerde pas, que ça continue. Et en fait, je suis assez vicieux pour l'arrêter à ce moment-là. Donc, j'agis sur des sensibilités et des sensualités et des psychologies. Et ce que j'envisage alors, c'est de laisser retentir toute la mélodie telle que les gamins l'entendent. Voix silencieuse Qui doit planer minuscule Elle plane sur la scène et à un invisible signal, elle se lance, cependant que le large fleuve continue de gronder en passant par l'étroite pièce Et son soir d'infinité en infinité Durch die enge abenstuble weit rauscht Von unendigkeit Zu unendigkeit La nuit Light Les cabarets, ça vient de petites chambres. De chambres, je crois. Pas tout à fait. Voilà. Le ciel. De toute façon, les chambres, c'est le lieu de la vie. Les soirées cabarets de musique. Mais il y a des chambres fermées, des chambres ouvertes. En écoutant ces bandes, il y a des chambres. C'est bien, on est dans une petite chambre. Les fourrées, c'est pour ça. Mais revu une chanson très ancienne, une chanson de cabarets. J'ai besoin de chambres où il y a une soixantaine de projecteurs, des découpes, une poursuite. Cabarets à Montmartre, pas loin de la rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa tombe de martre. On a pu donc faire entrer dans cette chambre de nombreuses personnes. Peut-être les chambres de musique tous les jours. Mais en allant plus loin, la chambre qu'on visite peut-être seulement une fois par an, ça serait très bien. Un petit air innocent. Elle s'appelait rose, elle était belle. Je mousse, je mousse. Je mousse, je mousse, je mousse, je mousse, je mousse. Mais après ça, elle est comme pour tout le monde. Elle s'appelait rose, elle était belle. Elle s'appelait rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur. Je mousse, je mousse, je mousse. Je mousse, je mousse, je mousse. Je mousse, je mousse, je mousse. Oui, Saint-Vincent. pour vivre. Et les soirs de givre, sous le froid noir glaçant, sont-ils fichus sur les épaules, elles rentraient par la rue des Sons rouleux, bruit Saint-Vincent. Elle voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant, qui brillait blanche et fatidique sous la petite croix, de la basilique russieuse, et qui s'invint-il vraiment qu'une société se décompose pour qu'une bonne composition puisse naître ? Les lendemains qui chantent sont-ils toujours bâtis sur les décombres fumants de libertés, un peu pourris à la fois ? L'été par les chauds crépusculés, elle rencontrait Jules, qui était si caressant, et restait des soirées entières avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce, qui soutient la gerce. Elle fume comme elle boit, sans verveille, elle chante enveloppée de volutes aux paroles. Aussi l'adolescent, le vin tremble dans les verres, aussitôt elle empoigne la bouteille au boulot, la salle est aux anges. Voyant qu'elle marchait par le pentre, d'un coup de surin, lui troua le ventre. Rue Saint-Vincent Quand ils l'ont couché sur la planche, elle était toute blanche. Même quand l'on se glissant Toujours, mais je ne vais pas me plier à ça. Pour moi, c'est beaucoup plus important, la transformation. C'est-à-dire de sentir que c'est le moment de passer à autre chose. Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était claquée le jour de ses noces. Rue Saint-Vincent Et en disant que ça coule de source, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous traverse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Car c'est presque de l'importance d'une religion d'avoir en fait compris la mélodie de l'arrière-plan. On est plus indécis dans ses mots, plus obscur dans ses décisions. C'est une certitude tranquille née de la simple conviction de faire partie d'une mélodie. Toute discorde, toute erreur vient de ce que les hommes cherchent leur élément commun en eux, au lieu de le chercher dans des choses, derrière eux, dans la lumière, dans le paysage du type. C'était la fin de Décorente pour clarinette, guitare, vibraphone, piano et violoncelle de Magnus Lindbergh. C'est un concert donné le 22 septembre à Musica, à l'auditorium à Strasbourg. Alors, on retrouve encore une fois... Mais, qu'est-ce qui se passe ? Mais, t'avais pas dit que tu l'envoyais ? Attends, je comprends. Ah bon, c'est moi qui... Pardon, non, je l'envoie tout de suite. Ouais, ok, d'accord. Non, je l'ai, oui, bien sûr. Oui, oui, le truc sur la pédagogie et les enfants, oui, d'accord. J'espère que les gens n'entendent pas ce que je suis en train de dire. Ouais, en fait, on fait tout ce qu'on ne devrait pas faire, normalement, en musique classique. Alors, il faut se demander si le micro, c'est comme un hérisson, peut-être. On peut l'apprivoiser comme on apprivoise un hérisson. Donc, il y a une urgence extrême à familiariser les jeunes qui apprennent la musique. Elle est familiarisée avec les musiques d'aujourd'hui, ce qui se fait encore beaucoup trop peu dans les conservatoires. Et là, nous avons eu la chance depuis deux ans. Je considère qu'un conservatoire ne peut pas être de la place. Grâce à Marie-Claude Segar, qui est la directrice du conservatoire, nous avons eu la chance de pouvoir développer un travail, une véritable complicité entre un compositeur, un musicain. Michel correspondait parfaitement au profil. Et voilà, ça se passe de telle sorte que le travail a été très important et que cette année, nous avons trois concerts programmés musicals. Alors, vous pouvez se demander si le micro, c'est pas devenu fou. Il raconte des choses vraiment très étranges, imprévisibles. Il ramasse une paille dans l'œil du voisin, il raconte une poutre. Il faut agir avec lui avec beaucoup de courtoisie. Je rappelle que la partition n'est qu'un petit tête de mémoire. On le sait pratiquement par cœur. Baisse encore un tout petit peu l'organe, c'est pas joli. Il ne tient pas ? Je voudrais dire qu'au début, quand on jouait ça, moi je me disais... S'il vous plaît, les crottales, vous arrêtez de jouer. Ça ne sonne pas bien, quoi. Puis à la fin, quand tout le monde nous joue à peu près bien, ça va. Ça fait vraiment de l'amuser. Ouais. Voilà, Colin et Florian a incliné le petit peu plus. Ça fait des souvenirs. Alors, j'ai parlé de grossissement maniaque du micro. En effet, une hésitation, je ne sais pas, un manque de précision. Même un coup de marteau est décuplé par le micro. Tout ça pour dire qu'il faut bien comprendre que les corps sonores ne rendent pas du tout ce qu'on attend d'eux et que le micro capte ce qu'il y a de plus imprévisible. On est bien souvent perdus et on recommence jusqu'à ce qu'on obtienne un objet sonore intéressant en disant presque pour s'excuser que c'était justement celui-là qu'on avait voulu enregistrer. En fait, on enregistre que ce que nous voulons. Et même quand on cherche un résultat complexe, on n'obtient que des choses très... pauvres. Car le désir, le désir, c'est... est bien plus banal que la réalité. Le rêve... est bien plus pauvre que la matière. La musique expérimentale, moi, ben... c'est pas du tout mon truc, hein. Bon, je vous salue. Brigitte Fontaine. La pièce radiophonique, en fait, c'est ni un genre littéraire, ni un genre musical, mais c'est seulement un genre acoustique de contenu indéterminé et qui permet, en principe, de bien communiquer et communiquer clairement. Une condition essentielle de ce genre, propre à la radio, c'est... c'est surtout que l'auditeur n'a pas besoin de voir... n'a pas du tout besoin de voir ce qu'il entend. ... Ainsi se termine le deuxième épisode de cette... en étant... Musique. Et je finis par là, où j'ai commencé avec Luc Ferrat. Figlas. Depuis 5 octobre. C'est un grand texte. C'est un grand texte. Musique. Georges Atelagais. Pas l'idée. L'autre avec Peter Redfield. Jonathan Armand. Du coup ? иль an fait l améler Sous-titrage ST' 501 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 Qu'adviendra-t-il de nous ? Pourrions-nous jamais en venir à penser que les sons que nous trouvons les sont beaux ? Si nous laissons de côté la beauté, qu'est-ce qui nous reste ? Applaudissements 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 Plaudissements